Un décor de western digne de l'ouest américain. Ça fait rêver, ça me fait penser à des contrées sauvages alors qu'on est à côté. Sous ces airs de grand canyon se cache finalement un petit Colorado Auvergnat. Alors pour explorer la vallée des Seins, il faut d'abord s'enfoncer dans la végétation. Quelques kilomètres de marche et soudain, la terre devient rouge. Chouette, hein ? Chouette, là, j'adore. Là, j'adore. Ensuite, les colonnes d'argile de 30 mètres de haut pour certaines se dévoilent et laissent place à l'admiration. Les couleurs et puis tout cet ensemble, c'est exceptionnel. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Depuis des millions d'années, l'eau et le vent ont façonné cette terre volcanique. Sa couleur provient essentiellement du mélange de minéraux argileux. Le fer est un élément un peu plus lourd que le reste. Donc quand il va pleuvoir, il va être lessivé, le fer. Et c'est pour ça qu'on va avoir les petites bandes blanches sur les sommets et le fer qui va descendre. C'est ce qui donne cette couleur rouge. Une terre unique qui profite pleinement au vignoble des alentours. Une terre rouge pour du pinot noir et une signature locale. Ces argiles sont assez friables. Ce qui permet aux racines de la vigne de plonger plus profondément dans le sol. Ce côté un peu plus friable, ça nous permet de mieux résister à la sécheresse. Ce décor naturel permet à chacun de se laisser porter par son imaginaire. Je vois un bélier qui verront peut-être un éléphant. Mais je vois une tête d'animal qui est sculptée par la nature. Classé espace naturel sensible, la vallée des Seins et ses 27 hectares n'ont pas fini d'émerveiller ses visiteurs pour un paysage haut en couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada